Igo c'est terrifiant, Igo c'est terrifiant, non ? J'suis dans le Viano, là qui comme Piano Z, comme j'y vais M'Piana On a des pipes trop carbo, y'a rien de mon frère comme égnant Donc ça demande des news, on aime pas trop les feignants A 25 grammes c'est 2.12, oh c'est max Salut Mike, salut Mignot, j'suis très très heureux de vous accueillir ce soir Pour cette conversation avec du rap, du sport et de l'art à la galerie Ce soir, on va être très très heureux de vous accueillir Quelle heure a cru ? Franchement, il est parti de rien lui aussi Il a fait tout ça, on rencontre des artistes T'as mis les gants, même moi j'ai mis les gants J'ai fait comme toi, j'ai pris le stylo aussi Terrain aussi On se comprend Comment on va ? Ça va et toi ? Tranquille ? Oh calme, calme La forme ? Ouais Fin de saison, moi je sers un album J'ai vu ça là, moi j'arrête, toi tu pars C'est ça, on se rejoint en août, fin août Ouais, et c'est comment ? Tu les auras comment ? Franchement, je m'attends à être de bons retours Parce que j'ai réussi à lâcher les freestyles un peu au bon moment Qui va là, qui va là ? J'te reconnais pas Charo Des habits noirs pour Charra On monte pour un gros tarot Ça va, il y a un peu de vue Donc voilà, on va lâcher le truc, on va voir Des freestyles qui ont fait du bruit Qui ont fait du bruit, t'as capé Tu as commencé à taper le ballon déjà à quel âge ? J'ai commencé à taper le ballon, j'avais 6-7 ans Tu vois, 6-7 ans, à la base je voulais être attaquant, joueur Après j'ai fini un peu dans les cages Mais je faisais les deux Parce que je voulais plus jouer J'ai continué quasiment toutes mes classes entre deux Arrivé vers 12-13 ans, il y a Clairefontaine là Tu vois, tu fais les tests là-bas Et je voulais vraiment pas aller au cage Tu vois, le cage que tu connais pour moi c'est... C'est relou, c'est relou, c'est relou Sur le terrain, tu sais que j'aimais pas trop être au goal Ouais, relou, 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 relou Voilà, t'attends, t'attends, c'est la patience Tu regardes les autres jouets Tu regardes les autres jouets, tu prends pas plaisir, toi tu fais fumer Il fait froid, t'es en place, t'as capté, t'as capté, traction, traction Voilà, après je suis parti à Clairefontaine avec un coach Il m'a dit, si tu veux au dernier tour, tu vois, si tu veux au dernier tour, tu restes au goal Je suis parti au dernier tour, donc finalement j'ai dû rester au goal Et puis il y avait le PSG qui me suivait Donc c'était un peu ça la partie de jeunesse Et toi, c'était comment vers chez toi ? Moi, bah c'était un petit jeune, un petit Congolais, tu connais, qui a deux sœurs Qui traîne dehors, qui a pas trop de grands frères C'est pas évident, tu vois, y'a personne qui a fait l'image avant que t'arrives Donc tu crées une image, tu vois, quand t'as pas de grands frères, tu crées une image un peu dehors Et tu dois la tenir l'image aussi que tu fais Et j'étais un petit jeune, voilà, gentil, gentil Qui veut de mal à personne, et un petit jeune qui rappe beaucoup J'écoute beaucoup de musique Et j'ai ramené beaucoup de sons Beaucoup de nouveaux sons, des nouveautés J'écoute beaucoup de rappeurs pas connus, je sais pas comment on t'expliquait J'étais ce genre de mec là, qui écoute des mecs d'ailleurs Qui connaît les mecs de là-bas qui rappent Les équipes de là-bas qui rappent, tu vois Et j'ai ramené beaucoup de sons chez moi Et voilà, on a grandi sur les sons qui tournaient Donc voilà, inspirés par plein de gens Et après ça, ça t'a lancé dans la musique ? Ouais carrément, en sixième j'ai essayé de faire un son Un freestyle avec mes potes et tout Après en cinquième j'en ai fait un deuxième Et après j'ai essayé de continuer Par année j'ai essayé de faire plus de morceaux à chaque année Et un jour il y a un mec qui m'a dit Viens on fait un album Faut que t'habites dans le 94 à Saint-Maur Et moi j'avais 17 ans, tu connais à l'époque 17, 18 ans Donc je venais à peine de sortir de la terminale Donc vas-y, je suis parti là-bas J'ai habité là-bas Et voilà, j'ai commencé à créer de la musique, des albums Il y a des choses que je veux savoir C'était comment ton premier freestyle ? Comment tu t'es senti ? Il était bien ? Mon premier freestyle ? Ouais Les paroles pas trop ça Mais le flou ça va Le flou ça va Dans le temps, dans le rythme Ouais, battent dans les temps Tu connais, je copie les rappeurs déjà Tu connais Carré, carré Et... Terminal t'as dit ? Ouais, Terminal ouais Terminal quoi ? ES Attends, attends Terminal ES ? Ouais Moi c'est un juste milieu Ça veut dire Je suis en ES Parce que je comprends T'as capté ou pas ? Ouais, ouais, ouais Je veux pas faire semblant de pas comprendre C'est-à-dire que je comprends ce qu'on me dit Ça veut dire que j'ai des notes raisonnables J'ai 11, 10, 11 Ça passe, t'as capté ? Mais dans ton groupe là, t'étais le seul, non ? Le seul ? Bah oui 10, 11 déjà En général En seconde générale C'est carrément grave T'as capté ou pas ? C'est... Parce que déjà de base En seconde générale Il y a presque plus personne à l'école J'étais même prêt à l'an pro Pour être avec mes potes Je sais pas comment t'expliquer J'allais même baisser mon niveau de scolaire Pour être avec des amis C'est incroyable T'as capté ? Et je viens de dire ça à mon père Vraiment Comme si de rien n'était Bah ouais, moi je vais à l'an pro Tu connais Les refs sont là-bas Tu imagines la tête qu'il a fait T'es un ouf T'es fou ou quoi ? C'est ça que j'allais dire T'as capté ? T'es fou Mais après tu connais T'étais jeune Et toi, c'était comment à l'école ? Ah franchement On n'a pas eu le même parcours Non, moi à l'école C'était un désastre Un désastre ? Ouais, un désastre Ah ouais Tu connais On était matrixés par la rue Ouais Par dehors Par tout ce qui se passait J'ai fait un bon cursus Déjà j'ai commencé en 6ème C'était la galère 6ème c'est chaud Première année Conseil de discipline Ça c'était une galère Deuxième année J'ai frôlé Conseil de discipline J'avais que des avertissements Tout ça Des blâmes et tout Ma mère elle venait à l'école Elle allait péter les plombs J'étais toujours viré Pour bagarre Mauvais Ouais Laisse tomber C'était relou Troisième année Là par contre Tu vois On va dire que c'est là Que j'ai redressé la barre Parce qu'à cette époque là Il y avait Paris Qui était sur moi Ok Et Paris c'était sur moi Tu vois Mes deux premiers trimestres J'ai foutu la merde Comme pas possible Ils m'ont convoqué Au camp des loges Et je n'ai jamais oublié ça Devant ma mère Ils ont pris mon bulletin Ils m'ont regardé Ils ont dit Mais t'es un voyou Ah c'est ça Devant ma mère Ah c'est ça Tu sais ça C'était un électrochoc Ma mère en larmes Ouais Elle était pas bien Pas bon Elle commençait à se poser des questions Mais qu'est-ce que j'ai créé Pas bon Mais moi le problème c'était que J'avais l'éducation de la maison Mais dehors T'as compris T'as compris C'était une galère Ça quand tu te fais attraper à l'école Yaga Et à partir du moment où le PSG Ils m'ont mis sur le coup de pression T'es un voyou Si tu n'as rien de peint Un bulletin correct Un bulletin correct On ne te prend pas Et j'étais refusé de voilà les trucs À cause de l'école Ah bah oui Plein de clubs Je vais même pas les citer J'ai fait un troisième trimestre Fous malade J'ai jamais fait ça de ma vie 12 de moyenne Encouragement Putain L'été d'après Je signe à Paris Ah ouais lourd A partir de là Je suis resté tu vois Dans un bon truc Jusqu'en seconde générale Moi on m'a dit quelque chose Un jour tu t'es mis À faire un 16 T'écris un 16 Dans 16 mesures Si je suis un bâtard Je ramène une instru Non Si je suis un bâtard Je ramène une instru Non laisse Non franchement J'étais pas mauvais tu vois Moi j'avais le texte Mais le problème c'était le flow Le rythme Ok J'avais Tu vois je savais écrire J'avais de l'inspire Ok Parce que Je suis autorisé les plus grands J'entendais beaucoup Un peu comme toi tu vois J'écoutais beaucoup à gauche À droite J'étais ouvert Je savais écrire Mais tout ce qui était flow C'était compliqué Donc j'ai fait des petits sons Comme ci comme ça tu vois Mais c'était pas ma voix Moi aussi j'aurais pu percer J'aurais pu percer Mais bon Ligue à mon croisé Tu connais l'histoire Tu connais l'histoire La base La base Bon Moi je perçais dans le foot Toi dans la musique Qu'est-ce qu'il m'aurait fallu Pour pouvoir aller Plus loin dans quoi Dans la musique Dans la musique Bah déjà le flow important Être dans les temps Et savoir imager Ce que tu vois aussi C'est ça le plus dur Je pense dans la musique C'est mettre en texte Ce que t'arrives à ressentir Comme émotion Ou comme image que tu vois Tu vois des fois T'as envie de dire un truc Qui ressemble à ça Mais tu dois le dire Avec une rime Qui fait intervenir L'autre mot Pour que ça soit cohérent Il faut qu'il y ait la cohérence Le flow La rime Tout qui va avec Et l'image qui arrive En direct C'est l'auditeur Ça c'est le plus dur Pour moi Et c'est ça qui fait Après le son C'est ça qui fait tout le son Parce que c'est des détails Et chaque détail Que tu dises sur une image Bah elle est ressentie Par d'autres personnes Plein de personnes Qui ont fait la même chose que toi Donc si t'arrives à expliquer ça Bah en fait Ça atterrit dans plein de cités Dans plein de quartiers Où il y a plein d'images Qui sont les mêmes Et il se dit Ouais c'est vrai Le détail il est important Dans ce que t'écris C'est réel C'est pour ça qu'il y a beaucoup Il y en a beaucoup Et t'as beaucoup d'auditeurs Qui se sentent concernés Dans ce que tu dis C'est parce que moi J'essaie de travailler ça J'essaie de travailler L'image Qu'est-ce que Où tu veux en venir C'est cohérent Et qu'est-ce que tu veux dire Par là Quand tu dis ça Tout a un sens Et chaque détail compte Quand tu vas dire En gros La paire elle a ça Les 6 points Tu parles des 6 points Mais le mec Qui n'a pas vu la paire De ce côté là Il ne peut pas voir Qu'il y a 6 points Il n'y a que son comporté Qui vont dire Il y a 6 points Je sais Quand il va dire Il y a 6 points Sur ma burberry L'autre il sait T'as capté ou pas Il a ça T'as capté ou pas J'ai capté Après ça C'est la même chose Dans le foot C'est pareil Comme on disait tout à l'heure Les gardiens Tu vois C'est pas tous les gardiens Qui ont le même renommement C'est la vérité Faut avoir de la personnalité Voilà exactement Faut être créatif Exactement Faut avoir la mentale La mentale La pression aussi Du stade Voilà Parce que c'est la même pression Qu'un mec qui sort un album Quand vous jouez un match C'est comme si vous sortiez Un album à chaque fois Voilà Faut pas se louper Faut pas se louper Faut pas se louper Et nous on se loupe pas On doit pas se louper En quelques années Créer un projet Pour ne pas se louper Mais vous c'est Tous les week-ends On doit pas se louper C'est un peu plus physique Mentalement Je trouve Et toi c'était comment Au début toi ? Franchement au début Quand je suis arrivé Au centre de formation Tiens moi je pensais On allait tous percer Je pensais on allait tous Percer On allait tous finir professionnel Donc je jouais pour jouer J'avais pas ce côté tueur Jusqu'un jour Il y a un book de mon équipe Il me dit T'as eu ton rendez-vous toi Pour savoir si tu rentres au centre J'ai dit comment ça ? Il m'a dit Parce qu'à la fin de saison Il y en a vont te faire verrer J'ai dit t'es pas sérieux Et quand il me dit ça je crois On est en décembre Ok Et je jouais pas trop Donc ça me dérangeait pas trop Parce que pour moi La fin pour tout le monde Allait être la même Et à partir de là J'ai carburé J'ai commencé à bosser À ce côté de tueur De mec qui aime rien laisser Il est vraiment ressorti Je l'avais déjà Mais il s'était attendri Parce que je pensais Que j'étais déjà arrivé Mais en fait c'est faux C'était que le départ Donc au centre Tu fais quoi ? Tu t'entraînes Je me suis entraîné Je me suis entraîné Beaucoup J'ai travaillé Le mental je l'avais Tu vois tout ce que j'ai appris dehors Dans mon quartier Ça sert Tout ça ça m'a servi Ça m'a servi J'ai avancé comme ça Au centre Quand t'es au centre Tu penses que t'as des T'as des potos Mais non T'as beaucoup d'ennemis Parce que tous les mecs Qui sont là Ils veulent ta place Mais c'est pas ils veulent ta place En bien Vas-y c'est concurrence loyale Tout ça Non 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 S'ils peuvent t'allumer dans le dos Ils t'allument direct Ils t'éliminent Donc ça c'était une atmosphère Tu vois La compétition Ouais ouais De compétition D'un côté c'est bien D'un côté c'est bien Et d'un côté Tu vois Ça pose problème quand même Parce qu'on est là pour tout s'en sortir Et normalement on doit s'entraider Tu vois Mais là comme c'est Chacun va midi à sa porte C'est comme ça Comme dans la vie Voilà Et après t'avances Tu vois Après tu fais les classes 17, 19 Tu découvres des coachs différents Qui te forment différemment T'as le coach en général en U17 Qui est un peu plus cool En U19 le coach il est méchant Ok T'arrives en CFA c'est bon T'es dans le monde pro Ok Et là c'est à partir de là Faut que tu performes chaque week-end Chaque entraînement Après c'est compliqué tu vois T'arrives pas tout le temps T'arrives pas tout le temps Donc des fois ça crée des blessures Ça crée des moments de doute Et en fait le centre de formation C'est tous ces moments là Par lesquels que tu passes Tout ça qui va faire le joueur Que tu vas être demain Tu vois Il y a des entraîneurs qui arrivent à voir Est-ce que toi tu peux t'en sortir Ou non Et ça c'est très important Pour toi de le savoir Après au centre je te parlais de ce côté là Mais tu rencontres des frères aussi Ah bah oui Tu rencontres des frères Moi il y a des joueurs aujourd'hui On est plus que frères tu vois C'est ça Je les côtoie souvent Que ce soit Rabiot, Kipembe, Coman, Dembélé Je vois c'est des mecs qui étaient Dans le même centre de formation Ouais Juste pour dire le niveau du centre Ouais non c'est incroyable Ouais Après aussi ouais L'Ile-de-France c'est L'Ile-de-France c'est costaud L'Ile-de-France c'est costaud Ouais c'est très cool C'est du gars bonito d'Europe Ouais Tu connais Voilà c'est à peu près ça Le centre de formation C'est quoi le centre de formation d'un rappeur Le studio Il y a que ça Le centre de formation c'est le studio Et après ça dépend Ça dépend de quel style de rap tu veux faire Si c'est un rap plutôt conscience C'est le studio Et la lecture Si c'est un style de rap plutôt street C'est le studio Et un peu de vécu Il y a plusieurs styles de rap tu vois Il y a différentes façons de mener ta vie Si tu veux vouloir écrire et ressentir les émotions Pareil qu'un mec qui a vécu tout ça Que ce soit un mec qui est dans la lecture Qui connaît les mots Donc il faut plus de vocabulaire que les autres Pour toucher les gens qui connaissent ce genre de mots Et il y a le détail de la street Donc si t'as le détail de la street Tu touches les mecs de la street Parce que t'as le détail Qui est fondamental Mais tu peux être tout terrain aussi Tu peux être tout terrain Tu peux être tout terrain Mais tout ça faut le vivre Parce qu'il faut le détail Dans tous les cas il faudra le détail Moi si je veux écrire un son Qui touche des gens Qui ont beaucoup de culture Et qui ont beaucoup de savoir Et je dois me cultiver pour pouvoir les toucher De moi-même J'ai des trucs que je connais pas Donc je dois apprendre des nouveaux mots Pour pouvoir toucher ces gens-là C'est normal, c'est logique Si tu veux être le meilleur dans ça Tu vois ce que je veux dire C'est dans ce sens-là que je te parle En fait le point commun dans tout ça C'est le travail Ouais c'est le travail Persévérer Persévérer Se préserver aussi Toujours C'est important Comment tu fais justement Pour gérer la pression dans le stade C'est toi que t'es sur le stade Moi je connais pas Je rentre DTR Je sais que je dois faire mon taf Si je donne le maximum Il peut rien m'arriver Je triche pas Ouais c'est vrai t'as raison Et aussi Il y a un truc où Tu vois j'ai eu ça C'est que je ferme tout Commentaire négatif Tout ce qui est la presse T'as raison Je ferme tout Le plus important c'est Ma famille Mégas sûr Mon entourage Je repasse un petit coup de fil Tu vois on parle avant le match Ou dans la vie Vous allez bien Ça se passe bien Tac tac tout le monde va bien On fonce Ok Et toi c'est quoi qui Pareil hein C'est ça C'est voir le sourire C'est voir le sourire sur toute la famille Tu vois Que ce soit des neveux A la mère A la tante Tu fais sourire du monde Tu t'en rends pas compte Mais en vrai de vrai Quand tu travailles en famille Déjà tu fais travailler du monde Tu fais rentrer une économie chez toi Et tu donnes le sourire à tout le monde Quand tu peux Si tu déçois pas Comme dans la vie T'es un humain Tu peux te décevoir aussi Mais t'essaies de donner le sourire tous les jours Et quand t'arrives à voir ta mère sourire tous les jours C'est une victoire de ouf De ouf T'es le plus important Tu vois ce que je veux dire Qu'elle se plaigne de pas grand chose Tu vois Comparer à avant Tu fais des comparaisons avec avant Qu'est-ce qui lui manquait avant Et qu'est-ce qui lui manque maintenant Si t'as réussi à combler ce manque là C'est que c'est gagné tu vois C'est clair Le sourire ça Ça remplace la tristesse Ouais Parce qu'avant t'as vu Quand ils étaient jeunes On voyait nos parents Ils étaient beaucoup tristes Carrément Carrément Tu vois ce que je veux dire ou pas Ils sont souvent tristes Après c'est Ils essaient de sourire Mais c'est des sourires Maîtrisés Contrôlés Moi je veux des vrais sourires T'as capté au quoi T'as capté au papa Pas des sourires contrôlés Pour cacher un truc Des vraies joies tu vois Des vraies joies Quand tu rentres tu ramènes Le disque d'or Voilà Le disque de platine Voilà Quand elle vient avec moi Aux cérémonie de me regarder Voilà Voilà exactement Après t'es T'es tranquille Le boulot il est fait Parce qu'en vrai Devant les projecteurs C'est toi ou c'est moi Mais derrière nous Y'a du monde Y'a du monde C'est à dire que C'est lourd C'est lourd à porter C'est lourd à porter Mais si t'arrives à faire briller la lumière Et à tenir le coup Bah tu fais briller tout le monde En vrai Tu vois comme je disais tout à l'heure Un pote à moi Si je suis concentré C'est pour être C'est pour les gens limite Tu vois C'est pour moi Et pour les gens Pour qu'on puisse en rigoler Dans quelques années Tu vois Parce que c'est une petite concentration Un petit temps Une lumière qu'on contrôle Et après voilà Tout le monde peut En être content Après C'est pour ça que tu dis aussi On fera la fête Quand y'aura plus rien à faire On montre pas ta richesse On fera les beaux Quand y'aura plus rien à faire Voilà Exactement C'est que t'as contrôlé Toute cette lumière là T'as réussi à garder ta concentration Pendant la lumière Tu t'es pas déconcentré Quand y'avait les flashs Et après les flashs Vous en rigolez en vrai d'oeuvre De ouf Tu vois Obligé C'est des anecdotes Obligé Bon ok vas-y Si j'ai bien capté Ton parcours T'as commencé bas Difficile T'as jamais rien lâché T'as charbonné T'étais bien entouré Des bons gars C'est ce qui fait Ce que t'es aujourd'hui Carrément Toi aussi T'as réussi à Montrer que t'étais le meilleur Du centre Parce qu'il faut montrer Que t'es le meilleur du centre Pour être titulaire Et quand t'es titulaire Faut contrôler la lumière Donc t'as réussi à contrôler la lumière Aujourd'hui t'es là T'es un Le grand gardien de l'équipe de France quand même Faut dire la vérité T'es le grand gardien de l'équipe de France Tu vois ce que tu veux dire Donc s'il y a une coupe du monde Je veux aller au stade Tu seras la larme T'inquiète pas Ouais On va faire le boulot Ouais On fera la fête On fera la fête Voilà On fera le boulot Après on fera la fête Fort De ouf C'est important De toute façon pour l'instant Le boulot n'est pas fini Que ce soit pour toi ou pour moi En tout cas on en a appris Ouais Moi j'ai appris comment t'es devenu Qui t'es Et toi t'as appris aussi Un peu Donc attention je reviens pas Avec un petit Un petit 16 Un petit 16 Un petit 16 Mais mec hein Un petit 16 Mais mec hein Avant que je prenne la fuite là Ouais ouais Je place le fit hein Yaga Directement Bon On fait un petit tour dans ce bel endroit Ouais On va voir les heures Ou en partie 2 Vas-y C'est carré Deuxième mi-temps Ça tu l'as vu cette scène ? Fais voir c'est laquelle Break 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 Non Non c'est quoi I built this shit Me Break 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 And I'll be damn if I'll let you tear it down Just cause you don't like the way another nigga talk Ça Pourquoi j'aime bien Parce que tu vois ce mec là Ça il est un peu comme nous Francklin ouais Il part de rien Il monte son équipe Il a super faim Voilà il a la dalle Il baisse pas les prix Voilà Il se laisse pas avoir Et il sait ce qu'il veut Il sait où il veut aller Voilà Et là là tu vois il rappelle son gars sûr À l'ordre Parce que voilà il sent que son business il part à la dérive Je pense que c'est pour ça que ça nous marque Parce que dans ce qu'on fait on veut être le numéro 1 C'est ça Non moi après je pense que ça c'est ça ça résume bien Ça résume bien ce qu'on est tu vois Des chefs des chefs d'entreprise C'est pour ça aussi je pense que tu as fait l'album refait Carrément Voilà Ça m'a parlé aussi parce que quand t'es numéro 1 t'es le boss Surtout le plus dur c'est pas de dire t'es le boss Le plus dur c'est de prouver pendant longtemps Que les gens n'ont pas tort sur le statut qu'ils t'ont donné Ça veut dire prouver longtemps pour garder le statut Et ça c'est super dur je trouve Être un boss une fois c'est facile Être un boss plusieurs fois c'est du travail Voilà Être le meilleur gardien du monde une année c'est facile Mais sur plusieurs années Mais faire 4 ans d'affilée ça suscite à capter à parler C'est pour ça qu'il faut la mentale Il faut travailler Carrément Travailler, avoir la dalle, rien lâcher Ah oui toujours Peu importe les milieux qui ont Peu importe ce que t'as La notoriété Il faut continuer à bosser Moi je vois les choses comme ça Toi dans ton domaine t'as tout accompli Bah dans ce que je voulais montrer en tout cas Ouais Dans ce que je voulais montrer aux gens Que je savais rapper Et que je pouvais contrôler un business Bah voilà c'est ça que j'ai voulu faire Je trouve que pour moi Voilà c'est accompli Après les nouveaux objectifs c'est Développer d'autres business Et savoir gérer une entreprise qui n'est pas forcément musique musicale Tu vois gérer une entreprise qui est dans l'alimentaire Gérer une entreprise qui est dans le transport Il y a toutes ces choses là ça a des codes Bah après ça c'est ça Ça fait vraiment partie de la mentale ça Bah ouais Parce qu'en fait tu te reposes pas Tu te dis pas ouais j'ai réussi là dans un premier objectif C'est fini et basta Bah ouais La vie elle est longue T'as capté Si tu le veux la vie est longue Donc on essaie de trouver des nouveaux objectifs Qui débutent d'en bas comme quand on a commencé la musique Ça fait que ta passion tu vois elle dure Elle dure dans le temps J'ai capté Quand c'est nouveau ça peut que durer en vrai Tu vois ce que je veux dire T'essaies de batailler tu dois perdre d'abord Le temps que tu perdes ça va prendre 8 ans Le temps que t'apprennes ça va prendre 10 ans Tu deviens expert dans ce que tu sais Et c'est là que tu deviens boss Voilà Quand t'arrives à 11 ans t'es rodé Ça fait 11 ans que je fais ça Et tu vois même quand on parle de motivation Tu vois on parle de motivation et tout Tu vois c'était croisé Ce qui pouvait me donner de la motivation C'est que moi dans mon milieu Je suis là tu vois Et pour moi c'est pas fini Ah ouais Tu vois pour moi c'est que le commencement Bah oui Je pourrais m'arrêter pour me dire Ouais une année j'ai fait ci Deux années j'ai fait ci Non 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 Parce que pour moi ça commence Tu comptes les années A partir du moment où les gens Ils ont tous en gros validé le statut C'est là que tu débutes C'est pas quand t'es joueur Dans un club et tout Tu vois c'est pas les années Même pas quand tu commences pro Quand les gens ils disent C'est lui Ça commence comme ça C'est lui Il est trop fort Ok Bah là maintenant Commence à prouver maintenant Mais comment t'as toi Tu te dis ah Là maintenant mon point de jeu C'est moi Qu'est-ce que je fais On retravaille On repart à la base Comment j'en suis arrivé A arriver à ce que la personne Elle dise c'est lui J'ai travaillé Et avant ça J'étais où Ok j'ai commencé comme ça Tu repars toujours à la base La base chez vous c'est l'entraînement Nous c'est le studio T'arrêtes l'entraînement Ça va se sentir Obligé que ça se sent T'es moins présent Tu connais moins les tactiques de jeu T'as moins de coffre T'as moins de coffre Moins de cardio Parce que tu fais peut-être la fête ailleurs Si ton temps tu le mets pas dans l'entraînement Tu le mets ailleurs Et maintenant que les gens ils disent Mike Mignon c'est le meilleur T'en es où Dans tout ça Sincèrement pour moi Y'a rien qui change Rien qui change Ouais Comme t'as dit Travaille Et encore je travaille Je dirais Trois fois plus Trois fois plus Trois fois plus Et là Je vais dans le détail La plupart des bases Je les ai Qu'est-ce que je fais C'est qu'en vrai Ces bases là J'essaie de les garder Et de travailler Dans le détail Pourquoi j'ai arrêté ce ballon là Pourquoi mon pied N'était pas posé A ce moment là De la frappe Pourquoi j'étais pas orienté De cette manière là Et après ça devient plus Un travail mental Un travail mental Où Où sur chaque situation Limite Je dois avoir Deux trois secondes d'avance C'est quand le joueur Il a la balle là Je sais déjà J'ai déjà toutes les solutions Soit il tire Premier poteau Soit il centre Soit il dribble Tu vois Et Je me mets pas plus de pression que ça Ouais bah oui Voilà Je travaille Je travaille De toute façon Chaque année on prouve Exactement Et je me réveille chaque matin Pour performer Pour être le meilleur Quand je quitte l'entraînement T'as carrément raison Mes partenaires ils sont avec moi On joue dans la même équipe le week-end Mais quand je quitte l'entraînement Je vais être meilleur qu'eux Quand il y a un jeu Mon équipe elle doit gagner Si elle gagne pas Il y a un problème C'est comme ça que je pense De pouvoir maintenir mon niveau Et d'aller encore Après c'est pas toujours ta faute C'est pas toujours Parce que vous c'est difficile C'est tout un groupe C'est tout le groupe qui perd Ou tout le groupe qui gagne C'est réel Mais il y en a qui ont moins bien joué Que d'autres Alors que l'équipe elle a gagné 4-0 C'est réel Il y a des joueurs absents Alors que l'équipe elle gagne Mais comment je fais Pour tu vois Pour gérer cette situation Je te prends un exemple Ce sont des matchs Où on peut perdre On peut perdre 2-1 Je prends deux buts Je peux rien faire Mais moi je vais me mettre dans la tête Qu'est-ce que j'aurais pu faire Avant que la situation elle arrive A quel moment j'aurais dû parler à un joueur Pour couper cette situation C'est là que je vais aller Si moi j'ai fait l'erreur Je vais me poser devant mon PC Je vais regarder la vidéo Soit tout seul Soit avec mon coach Ou la nuit Parce que j'aime bien penser Je regarde chaque détail Et ensuite Une fois que moi j'ai fait mon analyse Sur mon erreur Je regarde Où l'autre erreur a été faite Si un joueur a fait une erreur Qu'est-ce que moi j'aurais pu lui dire A lui pour appeler lui Pour qu'il fasse pas cette erreur Pour qu'il se place de cette manière Tu vois Et c'est que ces petits détails Qui font qu'aujourd'hui Je suis ce que je suis Tu vois Ouais c'est fort Et j'ai aussi une équipe Tu vois j'ai aussi une équipe Et parfois Tu vois je suis pas trop mec Qui lit la presse et tout Parfois Je reçois des notifications Qui me plaisent pas trop Oh Un tel meilleur que toi Tu vois des trucs comme ça Ouais Ça m'agace Parce que je sais que c'est fou Un tel meilleur que toi Ça ça m'agace Donc Qu'est-ce que je fais Des fois je suis fou 23h je me lève dans ma salle Je m'entraîne Troisième entraînement de la journée Parce qu'avant je me suis entraîné Et je me relève l'heure Troisième entraînement de la journée Ouais Je suis pas fatigué gros Je suis pas fatigué Jusqu'au match Quand le match il est passé Et que j'ai éteint mon adversaire Je me repose Après je me reprépare Tu vois Je me reprépare sur quoi Pas sur l'adversaire Cette fois-ci je me reprépare Sur la performance que j'ai faite Si j'ai pu faire cette performance Comment j'ai fait ? Donc en gros j'essaie de recopier les semaines Recopier les exercices Petit à petit Modifier certaines choses Mais tu vois C'est tout ça C'est les performances Ce qu'on peut dire sur moi Même si je m'en fous Tu vois Mais j'aime bien donner tort Ils n'ont pas donné raison T'as raison Et j'ai un truc Que je me suis mis dans la tête Depuis une saison Où j'avais raté tout ça J'avais raté ma saison J'avais raté 6 mois On m'avait tué Et le truc que je me suis mis dans la tête C'est que Vous n'allez jamais m'attendre au tournant Il m'attende au tournant Je ne vais jamais tourner C'est-à-dire Je sais qu'au tournant Il y a un fusil à pompe Qui m'attend Donc à chaque fois Je fonce tout droit Tout droit Voilà Et ça c'est Combigue et pas Yaro A wax Tout droit Voilà Dernier étage Je pense aussi Pareil Quand t'es arrivé avec Ils ne sont pas au courant Ils ne sont pas au courant Carrément Comme prévu Les Mills Destin Destin Refé Maintenant un album Any Any T'es arrivé T'as pas mis de claques C'est carrément ça Qu'est-ce que je vais faire Pour lui mettre des claques Boum T'es avancé Tu as mis une claque Tu retravailles Boum T'as mis une claque Mais t'es pas assez forte Parce qu'ils disent Encore Ils te mettent encore Dans le doute T'as rebossé T'as mis encore une claque plus forte Ils commencent à se dire Hummm Mais toi tu t'arrêtes pas là Toi tu vas sur les six points Tu vas dans les détails Toujours C'est important Donc t'as fait des albums A chaque fois Son par son Pour mettre des plus grosses claques Et aujourd'hui On recherche la perfection Toujours Tout ce que tu sors Aujourd'hui Depuis plusieurs années C'est des claques Donc là tu travailles sur la perfection Les six points Les détails Tu vois tu te reposes pas Comme ça tu te dis Ah vas-y c'est fini Bah oui non Jamais C'est jamais fini Tant qu'on est dans l'actu Quand on peut C'est jamais fini Après je pense que Nous on est J'ai nous Parce que voilà On est prêt à se connaître On est des champions Là on est en haut de la montagne Mais maintenant qu'est-ce qu'on fait Quand on est en haut de la montagne On veut pas descendre Ah pour pas descendre Faut des Faut des soldats qui te préviennent en bas S'il y a un soucis Pour pas que la montagne S'écroule Faut des gens Qui surveillent la montagne Pour pouvoir tenir au-dessus de la montagne C'est pour ça que l'équipe Elle est solide Et importante Important Coéquipier associé L'associé te trahit Peine de coeur Pas bon Pas bon pour le business Faut que l'associé Soit dans la même vision De vie Les mêmes principes Surtout C'est comme les coéquipiers Faut qu'ils aient la même vision Et la vision de jouer pour tout le monde Dans un coéquipier qui est fort Mais qui est perso Il gâche l'équipe C'est la vérité Mais de toute façon Comme on dit Le business c'est là C'est pas là Ah ouais Celui qui veut briser le coeur Il peut le briser Parce que nous le business On l'a là Un coeur brisé Il travaille toujours moins bien Moi je dis C'est réel Il est moins concentré Un coeur épanoui Il est plus objectif Il a plus envie de De bouger Et de faire grandir le truc Quand t'as eu de l'argent T'as acheté qu'en premier La première chose que t'as acheté La première chose que j'ai acheté J'ai acheté une Sans mentir Ah 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 Sans mentir Pour être honnête avec toi A mon premier salaire professionnel Je pouvais rien faire C'était trop bas Mais quand j'ai signé mon deuxième contrat Ouais La première chose que j'ai acheté C'est une maison à ma mère Ouais Important Direct J'ai sorti de vieille belle Elle aimait le secteur Elle aimait le secteur Mais j'ai sorti de vieille belle Parce qu'il n'y a pas de prix Tout ce qu'elle a fait pour nous Pour moi Pour la famille Il n'y a pas de prix C'est important Elle méritait d'avoir ce Ce confort Ce style de vie Voilà Exactement Mais je te demande à toi En étant honnête En étant honnête Ouais Quand t'as vu le gros chèque rentrer là Tu veux que je te dise la vérité ? Hé j'étais J'étais à moins je sais pas combien Ah ouais Et on m'a proposé un chèque de ouf Toi à 18 ans On te dit tu vas signer pour tant T'es en mode Wow Quand même À 18 ans Tes potes Ils ont pas coffré autant Ça veut dire que toi Tu reçois ça D'un coup Et tu passes de ça à ça Donc forcément T'as vu On n'a pas l'éducation financière Tu connais Donc tu claques beaucoup Tu vois Tu claques beaucoup Jusqu'au moment Où tu connais pas Les temps de revenus de la musique Tu vois la musique C'est tous les 6 mois Là ça sème C'est tous les 6 mois Ça tombe Et là Si t'as généré T'as généré T'as pas généré Faut attendre encore Faut générer Tu vois ce que je veux dire Mais ça veut dire quoi Il faut sortir des sons Bah faut sortir des sons Il faut de la musique Il faut de la musique qui marche Beaucoup Pour que ça stream beaucoup Et que ça rentre beaucoup Donc sinon ça rentre très peu Et ça veut dire voilà Au début J'avais cet argent là Je l'ai eu entre les mains J'ai dépensé un peu Et après j'ai payé mes clips J'ai redonné un peu d'argent Pour financer mon album Tellement je voulais Que ce soit carré Et au final T'as vu c'est un marché Heureusement j'ai investi 100 mois tu vois Donc c'est ça la première Vraie dépense que j'ai faite je pense Redonner l'argent Qu'on m'avait donné Pour me produire Tout en sachant que Ça peut ne pas marcher Donc cet argent là Si tu l'avais investi Ça aurait pas marché Mais t'aurais de l'argent Donc si tu l'investis Tout cet argent là Et que ça marche pas T'as tout perdu Et là Grâce à Dieu On a tout gagné Tant mieux Ouais ouais T'avais confiance en toi T'as investi direct Direct sur toi Ça a marché grâce à Dieu Aujourd'hui t'es là Et là tu peux nous en parler De ton album L'album On l'a travaillé en un an Tu connais Il y a eu beaucoup de Beaucoup de trucs À gérer Tu connais Il y a eu un décès Dans ma famille J'ai pris une nouvelle place Dans ma famille Donc ça aussi C'est Ça joue beaucoup Dans le style De son Qu'il y a dans l'album Et si je devrais dire un truc C'est L'album qui Résume bien Tout ce que je t'ai dit Ils se passent Mille semaines Ils le savent Comme prévu Destin Tu deviens Réfait Mais en vrai de vrai T'es seulement Annie T'as capté T'es juste Annie Toi même qui t'es T'as créé un nom Et ce nom là Il peut te rapporter Sur plusieurs connexes En fait t'as créé quelque chose Et c'est quelque chose là C'est Annie T'as pas créé un chef T'as créé juste Annie Qui fait travailler du monde Qui fait avancer du monde Et qui se fait avancer En gros Annie C'est un patron C'est ça Mais je suis juste moi même Je peux qu'être moi même En vrai de vrai Je peux pas être quelqu'un d'autre Je peux pas te faire un rôle Donc je suis ce que je crée Vrai de vrai Authentique Authentique Humble Sans plus Sans plus Voilà Toujours concentré dans le travail L'humilité précède la gloire Wow Retenez ça C'est dedans Et j'ai ri Missoni C'est ça C'est ça C'est ça Adidas C'est la mode Ah c'est la mode C'est la mode Moi c'est ma mode à moi Moi aussi hein Tu sais je me suis lancé dedans un peu là Pour changer un peu Oui J'ai mon pull Il y a des pulls ou quoi ? Y'a y'a t'inquiète Ok Le maillot aussi Le jaune là L'équipe de France Un peu édition T'as capté Mais tes façons Y'a pour toi On voit ça à droite Là Non on va y aller après Mais voilà Fort Ouais j'ai fait une collab J'ai fait une collab avec eux Ils m'ont approché J'ai trouvé ça sympa tu vois Un bon contact et tout On partageait Tu t'intéresses un peu A dessiner un peu ? Ouais De temps en temps Franchement pas tout le temps Parce que là J'ai quand même Et à quand la marque Meignan Meignan Paris Meignan Paris Meignan Paris Non après faut être businessman aussi Ah gars Je suis avec Watt le son Ah je suis avec toi le son Je suis avec toi c'est N-I-X On va parler après C'est carré Meignan Paris Bientôt sur vous La famille Yaga Non on va voir ce que ça va donner Mais je pense que le travail Il a été Ça va sortir ça en novembre C'est beau gosse C'est beau gosse Ça va Ça va le faire Non moi ce que je fais C'est qu'on a souvent rendez-vous A Milan dans leur local Tu vois J'ai regardé Comment ils travaillaient Tout fait à la main Ok Tout fait à la main Il y a du monde qui taffe là-bas Et je donne mes idées Ils me montrent ce qu'ils ont J'essaye de les aider à dessiner des choses Qui touchent tout le monde Comme la musique Ou comme les performances Ce qu'on peut faire Que ça touche tout le monde Que ce soit jeune Ancien On attend la première sortie Pour voir comment ça va avancer Après On verra pour le futur Fort Ça c'est un des objectifs Que j'ai dans le futur Pour Se diversifier toujours Pour me divertifier Des objectifs aussi dans le foot Toujours Tu vois comment on a dit Tu es en haut de la montagne Pousser la montagne encore La mode va avec le foot En mode tes rêves C'est que mes générations Qui suivent après moi Continuent la chaîne C'est ça mes rêves On a créé des chaînes Ce qu'on appelle une chaîne Tu vois C'est une chaîne familiale Donc c'est des semi-dynasties Tu vois ce que je veux dire ou pas A partir du moment Où il y a une économie Et des projets qui se font Dans une famille Bah il faut que ces gens là Qui suivent derrière nous Ils continuent la chaîne Donc c'est ça Et de là on sera puissant Et toi c'est quoi ton rêve ? Moi sincèrement C'est pas trop rêve C'est plus objectif Tu vois j'aimerais Ce que j'aimerais C'est qu'on s'en sorte tous Tu vois C'est que moi Je puisse continuer Dans mon domaine A aller de l'avant A m'ouvrir des portes Parce que les portes que je vais m'ouvrir Ça va m'aider A faire grossir le patrimoine Carrément Apprendre de la force Et tous les gens qui sont avec moi Depuis le départ C'est à dire famille Gassure Proche Ils pourraient avancer Ils vont pouvoir avancer Ça c'est quelque chose d'important Que j'ai envie de faire C'est qu'on avance tous Dans le bon sens Et voilà Ils m'ont donné la force Moi je travaille Avec leur force Et si Dieu le veut Avec toute la force qu'ils m'ont donné Moi je peux leur redonner Tenez Ils m'avaient tellement aidé Ça c'est de la reconnaissance Les vrais gens Voilà Eux ils ne sont pas dans les caméras Non Ils sont derrière Dans les coulisses Voilà Nous on prend les projecteurs On prend tout On essaie de gérer la lumière Et eux ils essayent de gérer le back Comme ça au moins quand on revient sous la lumière On est stylé Et bien programmé Exactement Le bon Dieu nous facilite Avant que le jeu soit fini Vox Ils veulent mon Wari Mais j'ai bossé dur Pour l'avoir Mais on refait Je connais le dossier Fumer le shit Et rapper mes émotions Je suis impatient De pouvoir les grosser Ennie 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 C'est pas un movie C'est la vraie vie C'est pas des méchants C'est des grosses Dans Je les canardais Je rallume la belle dynamine Après On essaie de faire au mieux On essaie de prouver A chaque fois Qu'on est présent Pendant le match On travaille pour une équipe A chaque fois L'équipe travaille pour nous On va dire C'est difficile de jamais relâcher Avoir la mentale Le monde chico C'est tout ce qu'il y a dedans Ah ouais